Qu'est-ce qu'un stage de trail ? Qu'est-ce qu'on y fait et à quoi sert-il ? Je te propose de répondre à ces questions en s'immergeant au cœur d'un stage de trail. Bon par contre là on est encore en Alsace et c'est pas la porte à côté, il faut traverser toute la France pour aller jusque dans les Pyrénées. Je te propose de changer de décor, c'est parti ! Musique Salut les sportifs et bienvenue sur la chaîne au cœur du trail. Aujourd'hui nous sommes à Gavarnie dans les Hauts-de-Pyrénées avec ce magnifique décor, le cirque de Gavarnie. J'ai été invité par Denis pour participer à un stage de trail orienté Weekend Shock sur deux jours. Denis c'est un passionné, il est accompagnateur en montagne et il dirige le Dau-Ariégeois qui propose des stages de trail. Bien sûr pour retrouver toutes les offres du Dau-Ariégeois, je te mets le lien du site internet dans la description de la vidéo. Voilà j'ai dégrossi le tableau, maintenant ce que je te propose c'est de partir à la rencontre de cet homme et de son Dau-Ariégeois. C'est parti ! Musique Lui c'est Denis, Denis Vaumann. Il s'est mis au métier de la montagne après une longue carrière militaire à entraîner les troupes. Denis c'est un peu le mec que tu peux croiser dans la montagne sur un sommet avec très peu d'équipement. Tu sens déjà quand tu lui parles que tout est dans le plaisir de partager sa passion. Il a développé la structure du Dau-Ariégeois dans laquelle il propose plusieurs activités comme les stage trails, de la randonnée, des voyages mais aussi plein d'autres activités que je vous laisse découvrir sur son site. Il est épaulé par lui. Lui, c'est Antoine Briard. C'est une machine. En plus d'être coach sportif, il est expert en nutrition et préparateur physique. Je vous dis, le duo est terrible et se complète parfaitement. Je vous dis, le duo est terrible. Donc voilà, quand vous avez des grosses marches régulières comme ça, déjà la technique, la technique, paf, les bâtons dessus. On se trouve actuellement au port Neuf de Pined, juste ici, c'est l'Espagne. Pour ceux qui veulent aller faire les courses, c'est par là. Bon, là, on est en train d'essayer de travailler la descente. C'est compliqué. Compliqué en filmant aussi. La technique, c'est de se laisser glisser. Ça roule sous les pieds et c'est magnifique. Regardez ça. J'ai bien aimé ta phrase. Tu as dit, je ne sais pas quoi ici, c'est ici. Ce n'est pas l'Aquitaine. C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas l'Aquitaine. Non, ce n'est pas l'Aquitaine. C'était bien. Oui, oui, c'est très bien. Bon, ben là, c'est la pause goûtée. Voilà. Après, l'effort, le réconfort. Mais vous n'endormez pas. Ça, c'est la minute plaisir. Oh, yes. Récupération. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon alors, Denis ? Alors là, je prépare le ravitaillement. Donc, ce qu'on appelle la fenêtre glucidique. Donc, c'est un ravitaillement à base principalement de glucose, de sucre. Et un petit peu de lipides qu'on va trouver aussi. Voilà. Donc, c'est une demi-heure après l'effort physique. C'est là où, en termes de nutrition, ça va être hyper important de faire le ravitaillement pour que le corps fasse une récupération. Mais ça va être avec des récupérations, avec des molécules les plus légères à assimiler au niveau de la digestion. Donc, les fruits, idéal. Le corps a besoin de récupérer. Ça, on va le voir en cours de nutrition. Donc, cette récupération, il va falloir lui donner des aliments qui sont très faciles à assimiler. Après une bonne douche, nous avons entamé le cours sur la nutrition. C'était très intéressant. Denis en animateur et Antoine apportant une approche plus scientifique. Nous avons abordé tous les points essentiels pour une performance optimale en course à pied. Pour exemple, le café, bon ou mauvais, le sommeil, le repas d'avant-course ou le ravitaillement. Ils ont répondu à toutes nos questions et chacun a pu apporter son expérience. Top, c'est aussi cet échange que j'ai apprécié. Le cours fini, nous sommes bien sûr passés à l'apéro. Et oui, bière arriégeoise oblige. Hébergé au gîte de l'escapade à RU au-dessus de Gèdre, nous attendions le repas avec impatience. Un très bon repas qui fut le moment pour nous de partager autour de nos régions et de notre passion. Voilà, c'est aussi ça les stages de trahi. Moi qui ne mange que très peu de viande, je n'ai pas pu me retenir tellement c'était bon. Denis, dans sa tradition, nous a joué un morceau de flou. Et il fut l'heure pour nous d'aller se coucher. Combien alors aujourd'hui ? 27. 27, 2000, 2200. Ok, impeccable. Donc on passe par la voie royale pour faire la brèche de roll-on et le taillon. Allez, en avant. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501